Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un paysage d'automne. Alors, nous avons un petit chemin qui mène à une montagne brumeuse, un chemin encadré par des arbres d'automne. Alors, je vous propose aussi de télécharger l'image dans le lien de description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez télécharger une image si vous voulez l'imprimer pour vous aider à réaliser ce tableau. C'est parti ! Alors, comme d'habitude, le couteau effilé, le chiffon, le petit pinceau avec le couvercle rempli de térébenthine et un petit peu de bleu pour tracer l'esquisse, la toile coton, le blanc titane, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium et le rouge vermillon. Alors, je prends mon petit couvercle, le pinceau, on va tracer une esquisse très rapide. Vraiment, pour placer les différentes masses, on commence par le fond du chemin comme ça. Voilà, on va pas plus loin dans le dessin. On va pouvoir ranger le petit couvercle et commencer à travailler la pâte au couteau. Alors, je vais commencer par le ciel. Un ciel assez soutenu au départ et avec un petit dégradé au fur et à mesure qu'on s'approche de la cime des montagnes. Alors, je prends du blanc, du bleu outre-mer que je mélange au blanc. Voilà, je charge bien mon couteau et on enduit le haut de la toile. Et là, j'enlève le surplus, pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Je peux lisser à l'aide du doigt pour avoir des bords propres. Comme ça. Ensuite, je vais rajouter du blanc. Et cette fois, je vais partir des montagnes pour aller vers le bleu. Voilà, je découpe le contour. Je découpe le contour. Ensuite, on va affleurer la première couleur de bleu la plus sombre, disons. Et maintenant, on va fusionner les deux couleurs en donnant des coups tournants, comme ceci. Et on va obtenir un dégradé. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà, le couteau effleure la toile sans trop appuyer. On essuie le couteau. Et on va donner des coups transversaux, comme ça. pour parfaire le dégradé. On peut remettre quelques petites touches plus claires. Je rajoute du blanc dans le bleu précédent. Voilà, j'effleure vraiment très doucement. Je vais donner quelques petites touches nuageuses dans le ciel. Voilà, c'est assez rapide à faire. Alors, maintenant, nous allons faire une montagne. On va faire la silhouette des montagnes avec un bleu, un gris bleuté, disons. Donc, j'utilise le blanc. On va faire toute la silhouette des montagnes. Donc, prévoyez suffisamment de matière, du blanc. Je mets de l'outre-mer, une petite pointe de terre de sienne, ainsi qu'un petit peu de rouge. Vous voyez, c'est des quantités très faibles. Je mélange. Un petit peu de bleu. Là, la difficulté, c'est dans le dosage. Il ne faut pas que ce soit trop percutant, étant donné que, déjà, il y a la brume. Et puis, ensuite, c'est quand même des arrière-plans qu'on va faire. Donc, la difficulté principale, c'est de doser assez finement les arrière-plans. Ne pas les faire trop violents, parce qu'après, les premiers plans ne vont pas ressentir et ça va aplatir l'allure générale de votre tableau. Donc, il faut se retenir vraiment au maximum pour les arrière-plans. Donc, voilà, un gris bleuté, pas très soutenu. Et là, je vais sculpter la forme de mes montagnes, comme ceci. On va pas trop l'épaisseur non plus, là. On découpe avec l'extrémité du couteau. Là, je peux descendre assez bas. Là, je racle bien qu'il n'y ait pas du tout d'épaisseur. Je crois que le歌 hier, à droite, c'est pire. J'enlève le surplus ici, il ne faut pas que ça fasse de bourrelet. Maintenant, nous allons mettre les montagnes en volume, c'est-à-dire que le soleil arrivant de la droite, on va foncer avec un gris un peu plus bleuté, même un peu pourpre, vous voyez. Le côté gauche des montagnes et on va éclairer le côté droit, on verra par la suite. Donc on peut se servir du gris bleuté qu'on avait précédemment, je rajoute encore du bleu dedans et une petite pointe de vermillon. Voilà, vous pouvez même faire plusieurs nuances pour que ça ne passe pas trop, pour que ça ne passe pas trop, pour que ça ne passe pas trop la même chose. Voilà, on a une nuance, et une deuxième nuance, disons, un peu plus soutenue. Voilà, on a deux nuances. Donc, je vais repérer sur la photo les endroits où le soleil frappe le moins. Côté gauche des montagnes, donc. Alors, je laisse glisser mon couteau, sans appuyer, ce qui fait que ça laisse apparaître par endroit la couche inférieure. nouvelle fois des montagnes. La gent du glutage. On voit le volume qui commence à apparaître. On voit le volume qui commence à apparaître. Plusieurs nuances pour éclairer la montagne côté droit. Donc je vais prendre de la terre de sienne, à laquelle j'ajoute un peu de rouge. Touche de blanc. Et vraiment une petite pointe du bleu précédent, du gris bleu. Encore un peu. Voilà, première couleur. La deuxième ocre, un petit peu de rouge mais un peu moins. Cette fois je vais mettre une touche de blanc. Encore un peu de rouge quand même, pour échauffer. Une dernière. Toujours de l'autre. Un petit peu de rouge encore. Et davantage de blanc. Voilà, on a trois variations de couleurs chaudes pour appliquer l'éclairage côté droite des montagnes. Je commence par le plus foncé. Une. Merci. Alors je fais pivoter mon poignet pour changer l'orientation de mes coups de couteau. Alors pour que les deux couleurs se mélangent, j'appuie, j'écrase la pâte. Merci. 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 les marquer énormément. Donc je prends un petit peu d'ocre, une petite touche de jaune, un peu de bleu, c'est très peu. Mélangez un du blanc. Alors là, je forme un cordon sous mon couteau comme ça, et je vais frotter le bas en haut, pour faire apparaître les sapins. Mais vraiment, je n'appuie pas, je tiens mon couteau avec deux doigts seulement. Quelques sapins qui apparaissent à l'isère de la montagne. Ils ont une petite touche ici. Et c'est assez délicat. Il faut avoir la main légère. Voilà, pas plus. Ensuite, on va raccorder. Alors, si vous avez la photo sous les yeux, on voit qu'il y a des arbres qui apparaissent ici dans la brume. Ils sont très peu marqués. Je prends du bleu, du blanc. Je mélange les dans un premier temps. Voilà, ça va donner cette couleur qui s'apparente au ciel. Et je vais ajouter de l'ocre. Un petit peu, pas beaucoup. Voilà, ça va nous faire quelque chose d'un vert bleuté. Alors, on est toujours dans l'estompe, dans le fondu. Je vais commencer ici. Et plus je vais monter mon couteau, plus ça va se fondre avec la brume. Vous voyez. Alors, je monte à différents niveaux, que ça ne passe pas trop uniforme. Ça va. Donc, en fait, je peux Platte l'apport de l'hôpire. Pour la réglage. Voilà, c'est ça. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. 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 Merci. Voilà, et maintenant, on va faire la transition en fondant bien une couleur, comme ça, en des petits coups tournants, comme pour le cierre. Alors là, je racle bien en bas. Il n'y a pas de surcouche ici. On va faire un plan suivant d'arbre, mais avant, je vais remettre du blanc en bas ici. C'est ça. Deuxième fondu. Voilà les arbres dans la brune. Ensuite, je vais faire une rangée de sapins. Donc, je vais rajouter légèrement une petite touche de bleu pour mon premier mélange, là, pour renforcer très légèrement le contraste. Voilà. Et avec cette couleur, on va poser nos petits sapins en bas. Alors, un petit cordon. Je pose mon routeau plutôt à la verticale. Et je vais former mes sapins comme ceci. Je donne un mouvement de cisaille, comme ça. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. 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 D'un côté, une fois d'un côté, une autre. Plus je vais vers le bas, et plus ça s'épaissit. Voilà. Ici, je voudrais qu'on ait une impression d'éloignement, donc je rajoute du blanc pour que les sapins soient moins denses. Voilà, comme ça. Là, on couvre jusqu'à la limite du chemin. Alors maintenant, on va mettre en place le chemin. Alors, on voit que sur la palette, il nous reste des couleurs. On ne va pas jeter. On va se servir de ça. C'est-à-dire, on avait mis de l'ocre, du rouge et du blanc. Voilà, donc on peut s'en servir. Si vous n'en avez plus, vous en refaites. Avec ça, je vais rajouter la couleur qu'on s'est servie pour faire l'ombre des montagnes. Ou alors, je vais remettre un petit peu de bleu. Et ça va nous servir à mettre en place le chemin. Donc, je commence avec cette couleur, de la droite à la gauche, comme ça. Alors après, il y a quand même un petit dégradé, parce que le chemin, c'est un petit dégradé. Donc, il sera moins puissant au niveau de la couleur, à son extrémité. Je rajoute du blanc, pour que la couleur soit moins intense. Le petit décrochement. Encore du blanc. Voilà. Je pars de l'autre sens. Je vais tirer vers la droite. Ça. Blanc. Tape de sienne. Ça. 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 Et pour finir, ce sera quasiment du blanc pur au bout du chemin, que l'on va rabattre vers la droite. Au bord du chemin, là, il y aura des buissons, des arbres, tout ça, qu'est-ce que ça va faire avec la lumière ? Ça va projeter une ombre ici. Donc on va la matérialiser tout de suite. Je prends du bleu. Un peu de ternesienne et du rouge avec un peu de blanc. Voilà, ça fait une couleur un peu bleutée avec une petite touche pourpre. Là, je projette l'ombre sur le bord du chemin, comme ça. Et à mesure que j'arrive au fond du chemin, l'ombre va paraître plus bleutée et plus légère. Je commence à peu près ici. Voilà, elle va diminuer en intensité. Quelques traces, ici. Et ici. Voilà... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous savez...